Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthodologie complète pour créer un business en ligne et le monétiser de façon complète, de façon rapide. Je ne vous parle pas de gagner quelques centaines d'euros par mois, mais d'avoir un business qui est stable et qui génère plusieurs milliers d'euros par mois. La méthodologie que je vais vous montrer ici vous permet d'y arriver sur un temps de 3 à 4 mois. Concrètement, voici ce que je vais vous montrer dans cette vidéo très complète. Je vais d'abord vous montrer comment passer un mois pour valider votre idée de business, trouver la niche rentable et choisir le bon support, à savoir un blog ou une chaîne YouTube, etc. Ensuite, je vais vous montrer comment passer un mois pour avoir une audience qualifiée et pas plus, sans avoir à créer le moindre article, sans avoir à créer la moindre vidéo. On va également utiliser cette période pour créer un produit. Je vais vous montrer comment faire et à mon avis, cette partie-là risque de vous étonner. Vous allez ensuite passer un mois pour fidéliser votre audience afin de préparer la vente. Je vais vous montrer comment faire également. Et ensuite, vous allez découvrir comment mettre en place un tunnel de vente un peu spécial qui a des résultats financiers absolument remarquables. C'est parti, on y va ! Mais tout d'abord, l'épreuve. Cette stratégie est exactement celle que j'ai utilisée avec mes associés pour créer et monétiser un business en ligne qui vend des formations de judo et de jujitsu. Voici les chiffres. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce rapport de YouTube, on a commencé à créer la chaîne le 15 octobre 2018. Aujourd'hui, au mois d'août, on a 10 000 abonnés. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au 27 novembre 2018, donc environ deux mois après la création de ce projet, on avait déjà 2809 inscrits à la newsletter. Et vous allez découvrir dans cette vidéo comment est-ce que je m'y suis pris. En septembre 2018, je créais le site Internet et la chaîne YouTube et j'avais zéro inscrit, zéro trafic et zéro vente. En février 2019, mes associés et moi, qui ont quasiment à 5 000 inscrits et abonnés sur la chaîne YouTube, et nous réalisions plusieurs milliers d'euros de vente de formation. Cela signifie qu'on est passé d'une feuille blanche à la réalisation d'un business concret qui génère des ventes sérieuses chaque mois. Et le plus intéressant, c'est que ce business est quasiment automatisé. Le seul travail qu'il nous reste, c'est la création de nouveaux contenus gratuits. Aujourd'hui, en partant de zéro, je monétise un site en moins de 4 mois et je vais vous montrer comment faire. Mais cela n'a pas toujours été aussi facile. Mais je dois dire que mon travail en ligne n'a pas toujours été aussi réussi que cela. A vrai dire, quand j'ai commencé à bloguer en 2010, j'étais loin de m'imaginer que j'arriverais à monter et à monétiser des sites aussi rapidement. En fait, mon tout premier blog était dédié aux questions de recrutement. J'ai aidé les gens à rédiger un CV, à écrire une lettre de motivation, à se créer un réseau professionnel. Et ce blog ne m'avait rapporté que 800 euros en 6 mois de travail acharné. J'ai également créé d'autres sites qui n'ont jamais marché. J'ai créé un site qui est dédié à la création d'un réseau professionnel qui n'a jamais fonctionné. J'ai également dédié un autre site qui était dédié aux questions de recrutement pour les plus de 50 ans qui n'avait lui aussi jamais fonctionné. Et en fait, tout a changé en 2012-2013. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2012, il y a eu une bascule dans ma vie parce que c'est à cette époque qu'on a découvert que mon petit garçon, qui avait un an et demi à l'époque, était handicapé, qu'il était autiste. Et à cette époque, on venait de déménager sur Lyon avec mon épouse et mes enfants. Et entre mes difficultés personnelles qui étaient liées au handicap de mon fils, entre un travail que je venais d'une nouvelle entreprise que je venais de rejoindre où il y avait énormément de pression, un manque de moyens, j'ai fini par perdre mon emploi. Je me suis fait licencier comme un malpropre. Et je me suis retrouvé sans boulot et je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Parce qu'il n'était pas question que je retourne dans le monde du travail classique puisque j'étais vraiment écœuré par la manière dont ça s'était passé par rapport à mon licenciement. Et puis, je voulais avoir du temps pour m'occuper de mon fils. Et j'ai pris la décision à ce moment-là, en fait, de monétiser mon blog sur le tir sportif. Et à ma grande surprise, le premier mois, j'ai réalisé 6 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je peux vous dire que j'étais dans un état, comment dire ? J'étais dans un état, je ne touchais plus le sol parce que j'étais vraiment, vraiment extrêmement heureux d'avoir réussi à trouver une solution. Et finalement, j'ai énormément appris de mes échecs passés pour réussir à monétiser ce blog. Donc, ça représentait des revenus supérieurs à ceux que j'avais pendant que j'étais salarié. Et puis, le tout en travaillant de chez moi et en ayant le temps de m'occuper de ma famille, le temps de mettre en place tout un système pour gérer le handicap de mon fils, etc. Donc, ça a vraiment été, le blogging, une véritable révélation, en tout cas, une véritable aide dans ma vie. Donc, pendant 2 à 3 ans, sur ce blog, j'ai testé à peu près tout ce qu'il est possible de tester en blogging, en webmarketing. J'ai testé les espaces abonnements, j'ai testé les produits premium, j'ai essayé de vendre avec des webinaires. Bref, j'ai acquis énormément d'expérience sur le marketing en ligne et ça m'a amené à la création de Traffic Mania, le site ou la chaîne que vous êtes en train de consulter actuellement. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on va apprendre à mettre en place un business automatisé ? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. On va voir comment trouver la bonne idée. On va voir comment avoir une grosse audience qualifiée sur Internet très rapidement et très facilement. Et on va voir ensuite comment créer votre produit et comment le vendre en automatique. C'est parti ! Alors, comment réussir à créer un business en ligne profitable de la façon la plus rapide possible ? Eh bien, la première étape commence toujours par le choix de la thématique, par le choix de la niche de votre business en ligne et vous allez voir que c'est un point extrêmement critique et je vais vous donner des indices pour réussir à prendre la bonne décision. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez choisir entre un blog ou une chaîne YouTube ou un podcast. Je suis simplement en train de vous parler du sujet de votre contenu. Et ne vous y trompez pas, le choix de la niche est probablement ce qu'il y a de plus difficile dans l'entrepreneuriat en ligne et c'est probablement là que les gens font le plus d'erreurs. Et c'est quelque chose qui est extrêmement cruel parce que si vous partez avec le mauvais positionnement, vous pourrez utiliser toutes les astuces trafiques que vous voulez, vous pourrez utiliser toutes les techniques de vente que vous voudrez, vous n'y arriverez absolument jamais. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour réussir à bien choisir votre niche, à bien choisir votre positionnement. Tout d'abord, sachez qu'une niche rentable n'est pas liée à la quantité de personnes. Prenez mon blog sur le tir sportif. C'est un blog qui me rapportait entre 3 000 et 4 000 euros par mois. D'ailleurs, je l'ai réactivé il y a quelques semaines pour le fun. Alors qu'il n'y a que 20 à 25 000 pratiquants de ce sport en France. Et si vous comparez avec mon blog sur le recrutement qui n'a jamais marché, c'est tout de même surprenant puisque en France, il y a plusieurs millions de personnes sans activité. Donc, un des critères que je voulais partager avec vous, ce n'est pas la taille de l'audience. Ne cherchez pas l'audience la plus large possible. Cherchez au contraire une audience qui va avoir un intérêt qui est long. Je vais vous expliquer ça. Si vous voulez faire des ventes en ligne, plus c'est long, plus c'est bon. Quand vous êtes au chômage, vous ne pouvez n'y être que quelques semaines, quelques mois, voire pour certaines personnes, quelques années. Mais la fenêtre de tir, en réalité, est assez courte. Cela signifie que quand vous bloguez sur le sujet du recrutement, vous n'avez qu'une toute petite fenêtre de tir entre le moment où la personne perd son emploi et le moment où la personne retrouve un job. Il faut réussir pendant ce court laps de temps à trouver la personne, à la convaincre que vous êtes crédible et réussir à faire une vente. Ce n'est pas facile. De plus, quand le chômeur aura retrouvé un emploi, il n'aura plus aucun intérêt à consulter votre blog ou regarder vos vidéos. C'est donc extrêmement difficile d'arriver à avoir un business pérenne sur une thématique de ce genre. Alors que si vous prenez mon blog sur le tir sportif, une personne qui est fana de ce sport va le pratiquer pendant des années. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui vendre des formations sur des périodes qui sont extrêmement longues. Donc en fait, la durée d'intérêt pour les gens dans votre thématique va largement compenser la taille de l'audience. Donc retenez bien, la durée d'intérêt pour votre niche est primordiale. Je vais vous donner maintenant un autre point critique pour choisir votre niche. Et ensuite, je vais vous montrer comment avoir une audience d'acheteurs très rapidement. Un autre critère extrêmement important, selon moi, si vous voulez réussir votre positionnement, c'est de choisir une thématique dans laquelle vous pouvez créer un large éventail de produits. Réfléchissez dès maintenant aux formations que vous pourriez vendre à votre audience. L'idéal, ça serait d'arriver à avoir 6 à 12 sujets de formation au minimum de manière à pouvoir animer votre site commercialement de façon régulière. En effet, plus vous serez en mesure de proposer régulièrement des nouveautés ou des offres à votre audience, et plus vous arriverez à développer votre chiffre d'affaires sur Internet. Un dernier critère que je voulais vous donner pour réussir votre positionnement, c'est que vous devez à tout prix éviter d'être original. Et cela peut paraître contre-intuitif, mais il y a une vraie logique derrière cela. En fait, beaucoup de gens ont peur de se lancer sur Internet parce qu'ils voient qu'il y a déjà énormément de concurrence sur la thématique qu'ils ont choisie. Mon point de vue, c'est que vous prenez beaucoup moins de risque à aller sur une thématique qui est porteuse, qui est prouvée, sur laquelle il y a déjà des gens qui gagnent de l'argent, que plutôt de partir sur une thématique qui est casse-gueule, où vous n'avez absolument aucune garantie qu'il y a un marché. Aujourd'hui, Internet est très mature. Cela veut dire que si dans votre thématique, vous ne voyez aucun blog, que ce soit sur le marché francophone ou sur le marché anglophone, c'est plutôt un mauvais signe. Alors que si vous voyez une thématique qui est très encombrante, cela signifie que des gens arrivent à en vivre. Donc, vous avez la possibilité d'y faire votre place à condition d'être meilleur que les autres. C'est ce que j'appelle la théorie de la pizzeria. Dans mon quartier à Lyon, il y a plusieurs pizzerias et si moi, je voulais ouvrir un restaurant, je pense que j'ouvrirais une pizzeria, un restaurant italien, plutôt qu'un restaurant éthiopien. Je ne suis pas en train de dire que la cuisine éthiopienne n'est pas bonne. Je suis en train de dire que les gens préfèrent les pizzas. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir la meilleure pizzeria du quartier et véritablement faire un carton que de créer un restaurant de cuisine éthiopienne dans lequel la salle sera toujours à moitié vide. C'est exactement pour la même raison que vous devez aller sur des thématiques qui ont l'air chargées, qui ont l'air porteuses, mais en essayant d'y apporter un regard neuf, en essayant d'y apporter des informations plus complètes, en essayant d'avoir une qualité qui est supérieure. Donc, je vous rappelle les trois points importants pour choisir votre niche. D'abord, un long temps d'intérêt. Plus c'est long, plus c'est bon. Un catalogue produit important pour faire plus d'animation commerciale. Et enfin, une niche prouvée est égale à une niche moins risquée. Maintenant, je vais vous expliquer combien de temps vous devez passer concrètement sur cette recherche. Et ensuite, je vais vous montrer comment construire votre audience rapidement. Alors, malheureusement, il y a toujours une part de risque quand on choisit sa niche. Ce n'est absolument pas une science exacte. Comme dans tout projet d'entreprise, le risque d'échec existe, même si tous les clignotants ont l'air d'être au vert. À mon avis, c'est un point sur lequel vous pouvez facilement passer un mois juste à étudier votre marché. Parce que si vous vous trompez, eh bien ensuite, vous allez partir dans la création d'articles, vous allez partir dans la création de produits, vous allez fournir du travail hyper important pendant plusieurs mois, peut-être ensuite pour vous rendre compte que votre choix n'était pas le bon. Il vaut donc mieux investir du temps maintenant pour limiter le risque d'échec. Une fois que vous aurez vraiment pris le temps de bien choisir votre niche, il va falloir vous poser la question du support que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez plutôt faire un blog ? Est-ce que vous allez plutôt faire une chaîne YouTube ? Ou est-ce que vous allez plutôt faire un podcast ? Alors, on va déjà mettre le podcast sur le côté parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais aux gens qui débutent parce que ce n'est pas évident à monétiser lorsqu'on a peu d'expérience. Donc, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je vais plutôt aller à l'écrit ou est-ce que je vais plutôt aller en vidéo ? Alors, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a une solution qui rapporte plus que l'autre ? Alors, moi, je vais pouvoir vous répondre parce que j'ai des business qui reposent sur ces deux critères. Traffic Mania, c'est avant tout un blog et une chaîne à côté et mon business sur le judo-jujitsu est avant tout basé sur YouTube. Ma conclusion, c'est que les deux fonctionnent à partir du moment où les choses sont bien faites. Si le contenu est qualitatif, vous aurez des gens qui seront ravis de vous suivre sur un blog. Si votre contenu est qualitatif, vous aurez des gens qui seront ravis de vous suivre sur YouTube. Le choix du support n'est pas déterminant pour la réussite financière de votre business. Cependant, il y a quelques critères qui peuvent vous aider à choisir. Tout d'abord, est-ce que le choix de votre thématique nécessite beaucoup de visuel ? Il est évident que quand j'ai choisi de travailler sur le judo-jujitsu, on allait naturellement partir sur YouTube puisque cette discipline est extrêmement visuelle et on a besoin de vidéos pour comprendre les mouvements. Le deuxième critère, c'est de vous poser la question sur quoi allez-vous être le plus à l'aise ? Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise à l'oral et qui sont très à l'aise à l'écrit. Pour d'autres personnes, ça peut être l'inverse. Il y a également des personnes qui sont très intimidées par le fait de montrer leur visage dans des vidéos et qui vont donc aller naturellement vers l'écrit. Je voulais quand même vous dire que personnellement, je trouve que les blogs ont un avantage décisif sur les chaînes YouTube. C'est leur capacité à générer des inscrits. En effet, quand vous avez un blog, vous pouvez mettre un formulaire de capture d'email sous votre article ou dans un pop-up qui va apparaître et cela convertit beaucoup plus que de simplement mettre un lien dans la description d'une vidéo YouTube. Donc, pour avoir le même nombre d'inscrits, vous devrez avoir plus de trafic sur YouTube que sur un blog. Encore une fois, les deux supports fonctionnent, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients mais sachez également qu'en termes de travail, cela sera équivalent. Produire un bon article ou produire une bonne vidéo vous demandera du temps et une fois que vous aurez produit votre contenu, vous devrez en faire la promotion, c'est-à-dire organiser des opérations pour vous faire connaître sur Internet. Et oui, je suis vraiment désolé de vous décevoir mais il va falloir travailler dur pour réussir sur Internet. Donc, à ce moment du projet, vous avez passé un mois à réfléchir à votre thématique et à mon avis, une demi-journée à choisir votre support. Le point suivant, ça va être de générer des inscrits et ça, c'est un point qui est absolument fondamental. Alors, petite parenthèse, avoir des inscrits, c'est le meilleur moyen de faire des ventes en ligne. C'est même obligatoire. Voici comment récolter un maximum d'inscrits mais attention, sans publier de contenu. Oui, je suis sérieux, voici la méthode. Que vous ayez une chaîne YouTube ou que vous ayez un blog, vous devez comprendre que vous ne ferez vos ventes quasiment que par e-mail. Je peux vous le dire, j'ai essayé de faire des ventes en mettant des liens d'achat dans mes articles, j'ai essayé de faire des ventes en mettant des liens d'achat directement dans mes vidéos YouTube. Malheureusement, cela ne fonctionne pas très bien. Ce qui fonctionne, c'est d'envoyer un e-mail aux gens qui vous ont donné leur adresse pour leur faire une proposition commerciale. Là, on obtient des résultats qui sont sans aucune comparaison. Alors, je sais que c'est un peu décevant parce que peut-être que vous imaginiez qu'il suffisait de parler de vos produits dans vos articles pour réussir à vivre sur Internet. Malheureusement, ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est une question d'état d'esprit de votre audience. Lorsque vous êtes en train de lire un article de blog ou alors lorsque vous êtes en train de chercher une vidéo sur YouTube, vous n'êtes pas en train de faire un acte d'achat, vous êtes en train de rechercher une information. Donc, même si à la fin du contenu, je vous fais une super offre, comme vous n'avez pas l'état d'esprit pour acheter, il sera extrêmement difficile de vous convaincre de sortir la carte bleue. Alors que lorsque j'envoie un e-mail à ma liste, les gens ne sont pas en recherche d'informations. C'est moi qui ai la main, c'est moi qui vais leur proposer un sujet qui va peut-être potentiellement les intéresser et une partie de mon audience va cliquer sur le lien d'achat. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit et c'est cette différence qui fait qu'on arrive à vendre par e-mail et qu'il est très difficile de vendre directement dans ces contenus. C'est pour ça qu'en réalité, le but de votre chaîne YouTube, le but de votre blog ou même le but d'un podcast, c'est tout simplement de faire grandir la liste d'inscrits. Et ceci doit être votre priorité numéro 1. Il y a plein de gens qui essayent d'avoir plein d'abonnés sur YouTube. Il y a plein de gens qui essayent d'avoir plein de followers sur les réseaux sociaux. C'est une erreur. Si vous voulez vraiment quitter votre job et avoir un business en ligne qui est automatisé, votre priorité, c'est de maximiser le nombre d'inscrits. Donc la question que vous vous posez maintenant, c'est OK, mais comment est-ce que je fais pour avoir un maximum d'inscrits en aussi peu de temps ? Eh bien, je vais vous expliquer ici mon arme fatale. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est ce qui m'a permis de générer plus de 2400 inscrits en 30 jours seulement sur ma chaîne de judo, jujitsu. Et le plus étonnant, c'est que je n'avais alors absolument aucun contenu de publié, zéro article, zéro vidéo. Il faut savoir qu'un business en ligne va vous rapporter plus ou moins 1 euro par mois et par inscrit. Ça signifie que là, en moins d'un mois, j'avais déjà une audience suffisante pour générer environ 2000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Alors comment est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement organisé un concours Facebook et c'est probablement ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir sa liste d'inscrits le plus rapidement possible. Et le plus incroyable, c'est que vous n'avez même pas besoin de créer d'articles pour y arriver. Alors tout d'abord, les concours, il faut savoir que c'est ultra viral sur Facebook. Il faut également savoir que c'est extrêmement attractif. C'est très facile de convaincre les gens de s'inscrire à un concours si le lot est intéressant. Par exemple, sur mon site de judo, eh bien, on avait décidé d'offrir un kimono ultra haut de gamme d'une valeur d'environ 400 euros à la personne qui gagnerait le tirage au sort. Alors effectivement, un des secrets, c'est de trouver un lot qui est ultra spécifique parce que si vous voulez offrir, par exemple, une tablette numérique ou alors des cartes cadeaux sur Amazon, vous allez avoir des gens qui vont s'inscrire mais ça va être des touristes. Alors que bien évidemment, quand nous, on a proposé un kimono, on était certain que les gens qui allaient s'inscrire étaient des gens intéressés par la thématique judo, jujitsu. L'idée, une fois que vous avez déterminé votre lot, c'est d'animer pendant un mois une campagne complète sur Facebook de manière à faire connaître votre concours et inciter les gens à s'inscrire. Donc on fait ça avec un budget publicitaire et puis en ciblant des gens par intérêt grâce aux outils publicitaires de Facebook qui sont relativement faciles à utiliser. Alors si vous avez un blog, il suffit de créer une page qui va présenter le concours, qui va présenter le lot avec un formulaire d'inscription où les gens vont mettre leur email et puis en mettant un lien vers un règlement. Et ensuite, on crée une campagne publicitaire sur Facebook autour de mots-clés en mettant un budget publicitaire et on va présenter le concours à un maximum d'internautes ciblés dans la bonne thématique. Les gens vont découvrir le concours, ils vont aller s'inscrire sur votre site. De cette façon, vous pouvez très facilement faire grandir votre newsletter extrêmement rapidement. Alors si vous avez décidé de créer un business uniquement sur YouTube, à cette étape, vous êtes quand même obligé de créer un petit site internet pour pouvoir mettre en place ce formulaire d'inscription. Donc vous allez simplement créer un petit blog, mettre en place une page qui présente votre concours avec le formulaire d'inscription, la présentation du lot et le lien vers le règlement. L'idée c'est de reprendre la même identité visuelle que votre chaîne, les mêmes logos, le même nom de manière à ce que les gens se sentent sécurisés entre votre chaîne YouTube et la page d'inscription à votre concours. Et ainsi, pendant 30 jours, vous allez animer vos campagnes Facebook de manière à envoyer un maximum de gens vers l'inscription à votre concours. Alors, est-ce que cela revient cher ? Alors effectivement, c'est quelque chose qui coûte cher puisqu'il faut compter le prix du lot et le prix de la campagne. Donc ça représente plusieurs centaines d'euros. Mais il faut plutôt considérer ça comme un investissement puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un inscrit va vous rapporter en moyenne 1 euro par mois. J'ai personnellement créé deux concours sur deux sites différents. A chaque fois, on a réussi à avoir plus de 2000 inscrits en 30 jours. Donc on peut voir facilement que l'investissement est très rentable. J'ai également un autre exemple. Je peux également partager avec vous un autre exemple, celui de Nassim Amis qui a réussi à générer énormément d'inscrits à sa newsletter en utilisant la tactique du concours. Il y a un article sur ce sujet sur mon blog. La question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ça marche ? Est-ce que les gens qui s'inscrivent au concours sont ensuite de bons inscrits ? Est-ce que ce sont des gens qui vont répondre positivement à vos propositions lorsque vous allez vouloir leur vendre des formations ? Eh bien, la réponse est oui puisque lorsque j'ai ensuite envoyé des articles aux gens qui s'étaient inscrits au concours, j'avais un excellent taux d'ouverture et j'avais un excellent taux de clics. Voici par exemple un email que j'ai envoyé à la fin du concours le 29 novembre. C'est un email vers un article classique et on se rend compte que j'ai eu 38% de taux d'ouverture et 12% de taux de clics, ce qui prouve bien que les gens qui se sont inscrits grâce au concours étaient aussi des inscrits qualifiés, c'est-à-dire des gens qui allaient consulter mes contenus et ensuite acheter mes produits. C'est selon moi une des méthodes les plus rapides qui existent pour créer une newsletter d'inscrits qualifiés. L'immense avantage c'est que vous n'avez pas besoin de créer d'articles, vous n'avez pas besoin de créer de vidéos pour commencer à avoir une audience. Ça veut dire que vous aurez un avantage décisif puisque à partir du moment où ensuite vous allez créer votre premier article ou votre première vidéo, vous pourrez envoyer un email à votre newsletter et vous aurez instantanément du trafic sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'organisation des concours, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que c'est un des sujets que je traite dans une de mes formations disponibles sur traficmania.com. Donc là, 30 jours après avoir créé votre blog ou votre chaîne, vous avez déjà une audience sans avoir eu besoin de vous casser la tête à créer le moindre contenu. Et vous n'allez pas avoir besoin de faire ce que font plein de blogueurs, c'est-à-dire galérer à écrire des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles ou créer plein de vidéos sans avoir le moindre trafic et qui abandonnent découragés. Et maintenant, voyons ensemble comment faire des ventes à cette audience de façon intelligente, bien sûr. Ça nous amène à l'étape suivante. En fait, il y a quelque chose que vous pouvez commencer à faire pendant les 30 jours de votre concours. On va parler de la vente puisque votre audience est en train de grandir et vous allez pouvoir obtenir des informations sur le choix du sujet de votre produit. Tout d'abord, je vais vous donner un avertissement extrêmement important. N'essayez jamais de faire de la vente pendant votre concours. Pourquoi ? Bien tout simplement, encore une fois, à cause de l'état d'esprit de votre audience. Pendant les 30 jours du concours, les gens sont en train de jouer. Ils ne sont absolument pas dans un état d'esprit où ils vont vouloir acheter quoi que ce soit. Donc, si pendant la période du concours, les gens commencent à recevoir des emails pour acheter votre formation, ils risquent d'être furieux et ils vont avoir l'impression de s'être fait manipuler. On m'a extorqué mon adresse email en l'échange d'un lot que j'ai peu de chances de gagner et tout ça pour essayer de me vendre l'information. C'est le meilleur moyen de vous griller. Donc, il faut être absolument patient. Ce que je vous conseille de faire, c'est paramétrer votre autorépondeur pour que les gens reçoivent une information pendant le concours. Deux ou trois jours après leur inscription au concours, vous pouvez paramétrer votre autorépondeur pour qu'il pose une question aux gens. Et cette question, ça va tout simplement de leur demander quel est le plus gros problème qu'ils ont dans la thématique. Quel est le plus gros problème que les gens ont dans la pratique du judo ? Quel est votre plus gros problème dans le webmarketing ? Une partie des gens vont vous répondre et cela va vous donner des idées pour votre formation. Par exemple, quand on a fait ça sur mon site de judo et jujitsu, on a demandé aux gens quels étaient leurs principaux problèmes dans la pratique de ce sport et les réponses montraient que les gens nous disaient voilà, j'arrive à placer les mouvements en entraînement mais j'ai la plus grande difficulté à les placer en vrai, en combat. Il y a toujours une différence énorme entre mes entraînements et mes véritables combats. Et donc, on a décidé de faire notre première formation sur comment gagner un combat de judo. Il est clair que si on n'avait pas fait ce travail, on n'aurait jamais trouvé un sujet de formation qui était aussi porteur. C'est pour ça qu'il est idiot de créer votre formation tout de suite parce que vous risquez de taper à côté et de travailler énormément sur un sujet qui ne sera pas celui que votre audience attend. Donc, profitez de la période du concours pour envoyer les gens soit vers un sondage soit pour leur poser une question sur leur pratique pour avoir des idées réelles, concrètes sur les attentes de votre thématique. Cela vous aidera à faire un produit qui est vraiment porteur. Donc, au fur et à mesure que vous allez recevoir ces réponses, vous allez pouvoir commencer à créer votre produit. Ce produit, vous pouvez le créer pendant les 15 derniers jours du concours, par exemple. Pendant les 15 premiers jours du concours, vous allez collecter les informations, vous allez analyser ces informations, trouver votre sujet et pendant les 15 derniers jours, vous aurez largement le temps de créer un produit que vous allez pouvoir vendre entre 50 et 300 euros environ. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour créer un produit ? Alors, créer un produit, en fait, c'est extrêmement facile. Il faut penser notice de micro-ondes. Quand vous achetez un micro-ondes, vous ne savez pas l'utiliser, donc vous prenez la notice et elle vous explique en 10 étapes ce qu'il faut faire. Déballer le micro-ondes, le brancher, voici le programme 1, le programme 2, le programme 3, voici l'entretien, etc. Et quand vous avez lu l'ensemble de la notice d'un micro-ondes, un expert sur l'utilisation d'un micro-ondes, la création d'un produit d'information sur un business en ligne, c'est exactement la même chose. Vous prenez les gens à un niveau débutant ou intermédiaire et vous essayez de les emmener au niveau supérieur. Et pour atteindre ce niveau supérieur, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Et c'est exactement ce que les gens achètent en ligne puisqu'ils sont en recherche d'informations de simplification. Donc, 15 jours après le début de votre concours, vous allez analyser les réponses que vous avez reçues, vous allez définir le sujet de votre formation et vous allez créer votre produit en suivant cette idée de notice de micro-ondes, de produit étape par étape, de chemin à suivre qui permet de passer au niveau supérieur. C'est quelque chose que vous pouvez vendre entre 50 et 300 euros facilement selon les thématiques. Ensuite, au bout de 30 jours, vous tirez le gagnant du concours au sort et vous lui envoyez son lot. À cette étape du projet, on a passé un mois à valider une idée de niche et on a ensuite passé un mois à organiser un concours. Au bout de deux mois, on a une audience et vous avez un produit qui est prêt. Stop ! Avant de mettre votre produit en vente, il reste une dernière étape absolument essentielle. Je vais vous l'expliquer maintenant. Je pense toutefois qu'il ne faut pas tout de suite proposer le produit à votre audience. C'est trop tôt après la fin du concours et encore une fois, les gens seront dans un état d'esprit de jeu. Ils ne seront pas encore dans un état d'esprit d'achat. Il va falloir tisser un lien de confiance pour réussir à faire des ventes. Ce que vous allez faire, c'est pendant quatre semaines, créer un ou deux contenus par semaine, un ou deux articles, une ou deux vidéos, ça dépend si vous avez choisi un blog ou une chaîne YouTube, de manière à créer ce lien de confiance avec votre audience. En fait, si vous voulez réussir à faire des ventes sur Internet, que ce soit avec un blog, que ce soit avec une chaîne YouTube, que ce soit avec un podcast, il y a trois points essentiels que vous devez absolument respecter. Voici comment ça fonctionne en vidéo. En fait, à partir du moment où vous voulez faire des ventes en ligne, il y a trois points que vous devez absolument respecter. s'il manque un seul point, ça ne peut pas marcher. Tout d'abord, il faut avoir le bon positionnement. Vous devez être sur un marché porteur. On est d'accord ? Si vous choisissez le mauvais positionnement, le mauvais marché, ça ne pourra jamais fonctionner. Ensuite, il faut faire de la promotion pour se faire connaître. Parce que même si vous êtes dans une thématique très porteuse, si personne ne connaît votre site, ça ne peut pas marcher non plus. Et enfin, le dernier point, vous devez absolument avoir de la crédibilité. c'est-à-dire mettre en place des articles pour créer de la confiance, pour montrer votre expertise, pour montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux. Sans ça, les gens ne vous feront pas confiance et ils n'achèteront jamais rien. Et donc là, pendant ces quatre semaines, on va faire monter le niveau de crédibilité puisque le positionnement, on l'a choisi dès le début pendant la phase de réflexion. La promotion, on l'a fait avec le concours. Maintenant, il faut travailler ce point-là et là, vous allez faire des ventes. Donc, vous avez besoin de montrer votre crédibilité pendant au moins quatre semaines de façon à créer cette confiance de manière à pouvoir convaincre les gens que c'est votre produit qu'ils doivent acheter. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire 50 articles ou 50 vidéos pour y arriver. Ça peut être 4, 5, 6, 7 articles ou vidéos. Cela suffit. À partir du moment où le contenu est vraiment qualitatif et vraiment intéressant, les gens auront confiance en vous. À ce moment-là du projet, vous avez toutes les cartes en main. Vous avez trouvé une niche qui est porteuse, vous avez créé votre audience grâce à un concours, vous avez créé un produit et vous avez créé de la confiance avec un mois de contenu gratuit. Vous allez maintenant pouvoir proposer à la vente votre produit de façon automatisée. Je vais maintenant vous donner une astuce qui permet d'avoir un tunnel de vente qui convertit extraordinairement bien. Un tunnel de vente, qu'est-ce que c'est ? C'est une séquence d'email automatique que vous allez mettre dans votre autorépondeur et qui va être envoyée à chaque personne qui s'inscrit. Donc, si une personne s'inscrit le lundi, elle va recevoir pendant X jours une série d'emails afin d'acheter votre produit. Pareil, si une autre personne s'inscrit le mercredi, elle recevra à partir du mercredi la même série d'emails pour acheter votre produit. Alors, pour bien vendre en automatique, voici des conseils sur les tunnels de vente. Alors, les gens se posent beaucoup de questions sur les tunnels de vente et moi, je m'en posais également beaucoup. Est-ce qu'il faut faire des tunnels de vente avec 3 emails, avec 5 emails, avec 12 emails ? Alors, d'une façon générale, plus le produit est cher, plus vous aurez tendance à faire beaucoup d'emails, mais ce n'est pas une vérité absolue. En fait, ce que j'ai compris très récemment, c'est que la qualité et les résultats de votre tunnel ne seront jamais supérieurs aux liens de confiance avec votre audience. C'est-à-dire que même si vous avez un tunnel de vente ultra élaboré, mais que de l'autre côté, vous avez un petit lien de confiance avec votre audience, vous n'arriverez pas à en vendre. En revanche, si votre audience a vraiment confiance en vous, si vous avez pris le temps de tisser cette relation avec le contenu gratuit, même si votre tunnel n'est pas très optimisé, eh bien, vous aurez des résultats qui seront absolument remarquables. Maintenant, si vous voulez vraiment optimiser les performances de votre tunnel de vente, le mieux, c'est de faire une réduction temporaire sur le prix. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que le compte à rebours est fini et que les gens vont quand même cliquer sur votre lien ? Eh bien, vous allez perdre en crédibilité parce que les gens vont se dire « Ah, mais son compte à rebours, c'était du bidon. J'ai reçu un mail hier qui me disait que c'était le dernier jour. Aujourd'hui, je clique sur le lien et le prix est quand même réduit. » Donc, comment faire pour régler ce problème ? Eh bien, je vais vous donner une astuce. Il y a un plugin absolument extraordinaire qui permet de mettre en place ce qu'on appelle des tunnels evergreen. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est puissant pour faire de la vente de manière automatique. Alors, faites attention, essayez d'être attentif. Je sais que la vidéo a commencé depuis un certain temps mais ce que je veux vous dire maintenant demande un peu de concentration. Donc, écoutez bien parce que c'est vraiment un outil très puissant qui peut changer vos ventes. Imaginez que vous ayez un tunnel qui dure trois jours et que le lundi, vous avez Sophie qui s'inscrit. Donc, le lundi, Sophie s'inscrit à votre newsletter et le lendemain, elle reçoit un premier email. On est d'accord, elle va recevoir un email mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, ça sera à la fin de l'offre. Il faut absolument que si elle clique le vendredi, l'offre ne soit plus accessible pour que vous puissiez vraiment avoir de la crédibilité. Maintenant, imaginons un autre internaute, Emmanuel Ginon Paul, lui, il va s'inscrire le mardi. Donc, il va recevoir un email le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, la difficulté, c'est de montrer un compte à rebours différent à Sophie et à Paul. Et la difficulté, c'est de fermer l'accès à votre formation à des dates différentes en fonction du jour d'inscription de l'internaute. Alors, il existe un plugin qui permet de mettre en place très facilement cette solution. Il va montrer des comptes à rebours différents en fonction des dates d'inscription des différentes personnes. Il va également fermer l'accès à votre formation à des dates différentes en fonction de la date d'inscription des internautes. C'est un outil extrêmement puissant qui peut facilement augmenter vos ventes de 20 à 30% parce qu'il va créer une véritable pression sur les internautes. Alors, ce plugin, il s'appelle Thrive Ultimatum. C'est un plugin qui coûte une petite centaine d'euros mais il est extrêmement rentable puisque cette somme sera largement amortie par l'amélioration du taux de conversion de votre tunnel de vente. J'ouvre une parenthèse, vous trouverez dans la description un lien affilié. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir aller consulter ou acheter ce plugin. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon lien affilié. Je n'ai aucun problème si vous ne l'utilisez pas. Je vous le dis simplement en toute transparence. Alors maintenant, faisons un petit résumé. Vous avez validé l'idée de votre thématique pendant un mois. Vous avez ensuite animé un concours pendant un mois sur Facebook et vous avez utilisé ce temps pour collecter des informations sur les besoins de votre audience et pour créer votre produit. Ensuite, vous avez utilisé un mois pour créer ce lien de confiance grâce à la qualité de vos contenus gratuits. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Votre tunnel va vendre. En trois mois de temps, vous allez avoir en créant un minimum d'articles des résultats de vente qui sont extrêmement intéressants. Ce qui est extrêmement puissant, c'est qu'une fois que vous avez mis en place un bon tunnel de vente, votre unique travail, ça va être de créer du contenu gratuit de manière à augmenter votre audience. Vous pourrez focaliser l'essentiel de votre attention sur la création d'un bon contenu et sa promotion de manière à vraiment avoir du trafic. Encore une fois, ce qui amène du trafic, c'est la promotion que vous faites de votre contenu. Publier simplement du contenu n'est pas suffisant, du moins au début. Je voulais vous rappeler simplement pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai moi-même extraordinairement souffert du monde du travail et j'ai réussi à trouver dans l'entrepreneuriat en ligne un équilibre de vie et aujourd'hui, ma vie est sans aucune comparaison bien meilleure que celle que j'avais auparavant. La stratégie que je vous ai montrée ici vous permet d'obtenir un résultat équivalent très rapidement. Je voulais également vous dire que si vous avez déjà un blog ou déjà une chaîne YouTube et que vous cherchez à augmenter votre trafic, vous pouvez télécharger une formation gratuite d'une heure en cliquant sur le lien qui est ci-dessous ou alors en allant sur mon blog traficmania.com. Je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao, bye !